... Bonjour et bienvenue, je m'appelle Héloïse Le Couturier, je travaille à la Banque de France à Lyon. Cette année, nous sommes spécialement heureux d'accueillir autant de conférences dans le cadre des journées économiques, les GECO. Pourquoi ? Parce que les GECO ont pour vocation de faire dialoguer les mondes académiques, institutionnels et ceux de l'économie réelle, et de participer par la même à l'éducation financière des publics. Et en fait, l'éducation financière des publics, c'est une des missions confiées à la Banque de France par la loi, mais c'est également, nos études le montrent, extrêmement important, puisqu'il existe un lien vertueux entre la connaissance, la confiance et l'efficacité des politiques publiques. Nous avons autour de la table, enfin, sur la scène, deux personnes qui ont particulièrement à cœur de contribuer à l'éducation financière des publics. D'une part, Anthony Benhamou, qui est professeur, économiste, et qui préside une association et une entreprise qu'il a fondée, qui s'appelle Agir pour l'éducation des enfants et des entreprises. D'autre part, Marc-Olivier Strauss-Kahn est économiste, notamment économiste à l'OCDE, à la Banque de France, dont il est directeur général honoraire. Honoraire, ça veut dire retraité. Et membre du conseil d'administration de Citeco, le premier musée dédié à l'éducation financière en Europe. Ensemble, Marc-Olivier et Anthony ont décidé de relever le défi de nous faire rire en nous éduquant à l'économie. Et je dois dire que c'est un défi qu'ils ont relevé avec brio. Et avant de les laisser vous présenter ce livre, je vous signale dès à présent que vous pouvez scanner un QR code qui normalement s'affiche, vous avez dû le voir dans la salle, mais il s'affiche aussi normalement à l'écran. Et il permettra à Émilie qui est ici de modérer vos questions si vous préférez les poser par écrit, plutôt que de demander un micro qui circulera parmi vous si vous avez des questions. Donc dans un premier temps, je les laisse nous parler de leur livre dont la couverture est intrigante. Bonjour, merci Héloïse, bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Et un grand merci à la Banque de France de nous accueillir également dans cette magnifique salle, cet auditorium, c'est ça que vous l'appelez. Effectivement, avec Marc-Olivier, on a publié ce bouquin début septembre. Alors, notre pari, ce n'est pas de vous faire rire, c'est de vous faire aimer l'économie. Alors, si on peut vous faire rire en plus, pourquoi pas ? Mais en tout cas, c'est au moins de vous faire aimer l'économie. Et pourquoi on a écrit ce bouquin ? On est parti d'un constat assez simple. « Tous les Français font de l'économie ». Il y a ceux qui s'en rendent compte, et puis il y a ceux qui ne s'en rendent pas compte. Mais on en fait tous les jours, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose. Et donc, on s'est dit, le problème, c'est que les Français qui ne se rendent pas compte qu'ils font de l'économie, ils peuvent avoir tendance à se tromper dans leur choix et ne pas optimiser leurs décisions. Et donc, on s'est dit, il faut les accompagner. Il faut les accompagner, il faut leur montrer qu'ils font de l'économie, et puis il faut leur faire aimer l'économie. Et pour cela, on a une méthode qui est assez simple dans le bouquin, qui repose sur un triptyque qui est illustré, simplifié, et puis expliqué avec un ton décalé. Donc c'est là qu'on peut essayer de vous faire rire, mais ce n'est pas notre leitmotiv premier. J'en veux pour preuve, ce ton décalé, la couverture du bouquin qui vous a intrigué, chère Héloïse, où on a un faucon et une colombe dans une automobile, dans la même voiture, avec deux volants. Et le sujet, c'est que si le faucon tourne le volant d'un côté et que la colombe tourne le volant de l'autre côté, c'est un tête à queue assuré. Et donc, il va falloir que le faucon et la colombe s'entendent. Pourquoi un faucon et une colombe ? Parce qu'en économie, pour simplifier, on a deux grandes écoles. On a les libéraux. Si vraiment il fallait caricaturer, on dirait que c'est la droite dans la politique. Et puis on a les keynésiens. Et si vraiment on devait caricaturer, mais ce n'est pas si simple que ça, ce serait la gauche. Et donc, il va falloir que les libéraux, les keynésiens, s'entendent. Et il va falloir qu'ils trouvent des compromis. Des compromis pour pouvoir tourner le volant dans le même sens. Et tout au long du bouquin, on aborde un tas de sujets avec ce prisme à la fois de colombe ou de faucon. Alors, ne nous demandez pas qui est la colombe, qui est le faucon. Parce qu'en fait, on a un peu joué les deux rôles en fonction des sujets. Parfois, tu étais la colombe, parfois le faucon. Et alors, ce n'est pas un livre d'ornithologie, je vous rassure, mais je vais vous parler d'un autre oiseau qui est la chouette. On a eu la chance d'avoir la préface de Mme Christine Lagarde, qui est la directrice générale, la présidente de la Banque centrale européenne. Et Christine Lagarde, quand on lui a posé la question, mais dans ce débat d'économiste entre colombe et faucon, vous, vous vous situez où ? Elle a eu une réponse très habile. D'ailleurs, l'habileté, on va en reparler, c'est vraiment une caractéristique principale du banquier central. Sa réponse était, moi, je suis plutôt une chouette, donc un autre oiseau, une chouette. Pourquoi elle a répondu chouette ? Parce que la chouette, c'est symbole de perspicacité et de sagesse. Et donc, cette réponse était vraiment la bienvenue, elle était très originale. Elle illustre aussi un peu le ton du bouquin. Et donc, elle s'en explique dans la préface, elle s'en explique très clairement. Donc voilà, c'est un bouquin où on essaye vraiment de vous faire aimer l'économie. On vous accompagne vraiment tout au long du bouquin. Et on traite énormément de sujets de la façon la plus simple possible. Et avec pour objectif, voilà, de vous faire comprendre et de vous faire aimer l'économie. Alors moi, je vais préciser une chose qui est pourquoi il y a besoin de faire cette éducation. Ça a été introduit par Héloïse. Et elle a d'ailleurs repris ce triptyque connaissance, mieux connaître les mécanismes économiques. Ça donne plus confiance dans la façon pour comprendre les décisions qui peuvent être prises, que ça soit par une banque centrale, dont je rappelle, c'est la banque des banques. C'est elle qui va relever les taux d'intérêt ou les baisser. Mais ça s'applique aussi au gouvernement qui, lui, va mener la politique budgétaire. C'est des mots qu'on prononcera et que vous connaissez, mais c'était pour bien distinguer les rôles. Et puis, cette connaissance et cette confiance vont effectivement amener une meilleure efficacité de fonctionnement de l'économie. Et c'est d'ailleurs un triptyque qui a été mis en avant par des études de la Banque de France et que Christine Lagarde reprend dans la préface où elle explique cela. Et je vais le dire pour Anthony, il est président de l'association d'agir pour l'éducation économique des enfants, bien sûr. Et c'est en fait des CM1, CM2 qu'il va expliquer la monnaie, la détermination des prix. Alors je vais lui laisser expliquer comment il fait ça à des enfants de 8-9 ans. Et puis, quand ils sont suffisamment proches de Paris, ils viennent visiter la cité de l'économie. Alors comme vous êtes plutôt dans la région lehonaise, je vais faire allusion au site internet, site-éco.fr. ça correspond à un musée, une cité de l'économie qui est le plus grand musée d'éducation économique d'Europe et qui est situé dans Paris, dans un ancien hôtel particulier de style néo-gothique. C'est absolument magnifique comme cadre. C'est plein de jeux, c'est plein de vidéos amusantes et ça donne envie de faire de l'économie en deux heures. Puis on s'est dit, puisque tous les deux on enseigne, on enseigne d'ailleurs ensemble à différents endroits, mettons ça par écrit, en traitant d'abord un peu la théorie et puis ensuite des cas appliqués et on va les concrétiser lors de cette session. Alors du coup, je pense qu'on peut passer au vif du sujet. La conférence va être divisée en deux temps. Dans un second temps, c'est-à-dire de commencer par le second temps, mais dans un second temps, on repartira des sujets qui vous aura le plus intéressé. Mais on pourra s'attacher, par exemple, au sujet de transition ou au sujet de la croissance. Mais dans un premier temps, je vous propose qu'on s'attache à des sujets d'actualité qui sont toujours dans les débats, toujours dans la presse. D'une part, celle de l'inflation et de la déflation. Est-ce que vraiment l'inflation, la déflation est à craindre ? On a l'impression que le banquier central, quand il n'est pas en train de lutter contre l'inflation, est en train de lutter contre la déflation. Et je vais proposer au co-auteur de nous aider à clarifier nos esprits sur cette question-là. Et puis, dans un second temps, on parlera peut-être d'une question encore plus brûlante ces jours-ci, qui est celle de la dette publique. On parle beaucoup de dépenses publiques. On a l'impression que la dépense publique est absolument nécessaire pour notre croissance future, notamment, mais pour notre économie. Mais d'un autre côté, on entend aussi que le fardeau de la dette publique est un défi à relever. Donc, je propose également aux auteurs de nous aider à comprendre mieux ce second thème, qui est celui de la dette publique. à vous. On commence sur l'inflation, c'est ça ? Oui. D'accord. Inflation, déflation. D'abord, peut-être pour préciser les choses, l'inflation, c'est la hausse durable des prix. D'accord ? Tandis que la déflation, c'est une baisse durable des prix. Le mot durable est important. Il est important parce qu'on pourrait très bien passer en inflation négative quelques mois. On pourrait avoir un taux d'inflation qui soit négatif. Donc, on pourrait dire qu'au mois d'octobre 2024, les prix font moins 0,5 % par rapport au mois d'octobre 2023. Pour autant, on ne serait pas dans ce qu'on appelle de la déflation. La déflation, il faut vraiment que ce soit une spirale auto-entretenue et qui deviendrait, pour le coup, problématique. Donc, ça, c'est déjà un point important à bien distinguer. Sur l'inflation, ça a été vraiment... Alors, aujourd'hui, le sujet vraiment qui fait la une de la presse, c'est vraiment le sujet de la dette publique, mais il y a un an ou deux ans, c'était l'inflation. Donc, on a connu, pour beaucoup de personnes dans cette salle et pour moi aussi, on a connu quelque chose d'assez inédit qui est un taux d'inflation à presque deux chiffres. Alors, à deux chiffres en zone euro et à un chiffre en France, on a connu un taux d'inflation maximum d'environ 7 % en 2022. Et beaucoup d'entre nous, dans cette salle, moi, le premier, n'avait jamais connu un tel rythme d'inflation. Pourquoi l'inflation, c'est problématique ? C'est problématique à deux titres au moins. D'abord, la première chose, c'est que, à revenu constant, c'est une baisse de pouvoir d'achat. On ne peut pas consommer la même chose si notre revenu reste similaire quand on est dans une période inflationniste. Et dans ce cas-là, l'inflation agit un peu comme un impôt, comme une taxe, en quelque sorte. C'est une baisse de pouvoir d'achat. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème de l'inflation, c'est qu'elle handicape également les épargnants. En fait, quand on est épargnant, quand on place de l'argent, on a une rémunération de cet argent. Par exemple, si vous avez un livret A, aujourd'hui, vous avez un taux de rémunération de 3 % sur votre livret A. Ça, c'est ce qu'on appelle le taux nominal. C'est le taux que vous voyez. Mais en réalité, quand on est économiste, on ne raisonne pas en nominal, on raisonne en réel. On corrige ce taux nominal du taux d'inflation. Et typiquement, quand on avait une inflation à 6 % et un taux de livret A à 2,5 ou à 3 %, en réalité, les épargnants perdaient de l'argent. En réalité, leur taux de rémunération, leur taux de rendement, c'était moins quelque chose. Donc ça, c'est aussi un problème. Donc l'inflation, vraiment, elle handicape tout le monde. Elle handicape les épargnants et elle handicape les salariés, les travailleurs. Comment la Banque centrale a réagi à ce sujet de l'inflation ? Il faut savoir que Christine Lagarde, vous savez que l'inflation est gérée par la politique monétaire et la politique monétaire est gérée à Francfort par la Banque centrale européenne car on est dans une zone monétaire. La Banque centrale, avec sa présidente Christine Lagarde, a décidé d'augmenter les taux en juin 2022 ou juillet 2022 et puis on a connu une hausse des taux d'intérêt directeur très rapide. En fait, le rythme de resserrement monétaire, comme on l'appelle, a été inédit pour la zone euro. Jamais la zone euro n'avait connu, depuis qu'elle existe, depuis 20 ans, un tel resserrement monétaire et ce resserrement monétaire a été si soudain, si brusque, on pourrait revenir sur les raisons, qu'il a posé des vraies difficultés sur la croissance économique. Typiquement, on parlait de Colombes et de Faucons tout à l'heure. C'était une façon très Faucon d'intervenir. Les Faucons, au sein des banques centrales, sont ces personnes qui ont très peur de l'inflation. C'est un peu une vision allemande de l'inflation. Vous savez que les Allemands ont été traumatisés du fait de leur histoire par l'hyperinflation et donc ils ont très peur de l'inflation. Donc la BCE a eu une attitude assez Faucon à partir de juin 2022 et elle a procédé à environ une dizaine de hausses de taux d'intérêt directeur. Le taux d'intérêt directeur est important parce que c'est le taux qui régit ensuite l'ensemble des taux de l'économie. Donc en fait, quand on va faire un crédit à notre banque, le taux qui nous est proposé par la banque résulte en fait du taux d'intérêt directeur de la Banque centrale européenne. Et forcément, quand on a une hausse des taux, quand on a un coût du crédit qui est plus élevé, ça crée des problèmes sur le crédit et sur notamment l'investissement des entreprises. Et donc, cette hausse des taux soudaine a posé des difficultés sur la croissance européenne. Les choses vont un peu mieux et l'inflation est en train progressivement de, je ne veux pas dire disparaître, mais en tout cas de rentrer dans le tube de dentifrice. Si je peux peut-être expliciter cette métaphore, il y avait un banquier central allemand dans les années 80 qui disait que l'inflation c'est comme le dentifrice. Le problème de l'inflation c'est que comme le dentifrice, une fois que vous sortez la pâte à dentifrice du tube, on ne peut plus la re-rentrer. Donc, il faut faire très attention. Là, il se trouve que l'inflation revient à sa cible. Alors, quel est le bon niveau, quel est le bon rythme d'inflation, le rythme acceptable ? Il s'agit de 2%. La cible de la Banque centrale européenne, le mandat de la Banque centrale européenne est d'avoir une inflation à peu près égale, légèrement inférieure à 2% à moyen terme. Pourquoi 2% ? Pour 2 raisons. La première, on ne veut pas plus, parce que plus, ça signifie qu'on peut avoir des pertes de pouvoir d'achat, etc. La deuxième raison, c'est qu'on ne veut pas être trop proche de zéro. Et là, je vous vois venir, vous pourriez me poser la question suivante, vous pourriez me dire, mais est-ce qu'on ne serait pas plus heureux dans un monde où les prix n'augmenteraient pas ? Voir plutôt même un monde où les prix diminueraient. Peut-être qu'on serait plus heureux, on aurait plus de pouvoir d'achat. Quand les prix diminuent et que ces diminutions de prix sont auto-entretenues, c'est ce qu'on appelle la déflation. Et ça, on va absolument l'éviter. En fait, j'irai même plus loin, je pense que la déflation, c'est vraiment le pire cauchemar du banquier central. Pourquoi ? Parce que quand on rentre dans un cycle déflationniste de baisse des prix, on a un processus d'ancrage des anticipations qui ne fonctionne plus. concrètement, imaginez que vous constatez que le prix du téléviseur que vous voulez acheter a baissé. Vous pouvez être amené à penser qu'il continuera à baisser. Et vous dites, je ne vais pas l'acheter tout de suite. Les prix diminuent, on va attendre encore un petit peu. Et ce faisant, un peu comme par magie, le prix du téléviseur va continuer à diminuer. En fait, ce n'est pas de la magie du tout. Pourquoi le prix continue à diminuer ? Tout simplement parce que le producteur du téléviseur ici, lui, il a des coûts, il a des salariés, il a du stock, il a besoin de se débarrasser de son téléviseur, ça lui coûte de l'argent de l'avoir. Donc à un moment donné, il va continuer à baisser les prix. Et puis s'il continue à baisser les prix que vous consommateurs, nous consommateurs, on continue d'attendre, il ne va pas avoir d'autre choix que de licencier son personnel. Et donc on va arriver dans une spirale infernale d'éflation-récession. La récession étant quand on n'a plus de croissance économique, quand en fait le PIB, on en reparlera tout à l'heure, le PIB de la nation, la richesse de la nation diminue d'une année sur l'autre. Et donc c'est pour cette raison qu'on veut éviter la déflation. Et c'est pour cette raison qu'on a posé cette cible d'inflation à 2%. Je finis juste en deux mots. Aujourd'hui, l'inflation revient à sa cible. Elle est même en dessous. Les derniers chiffres disponibles en France font état d'une inflation à 1,2%. En zone euro, on est à 2%. Pourquoi l'inflation revient à ses standards ? Tout simplement parce que la nature même de l'inflation que l'Europe a connue, était une nature exceptionnelle. L'inflation qu'on a connue, c'était une inflation importée. C'est parce qu'on a eu des secousses sur les marchés financiers, notamment les marchés des matières premières, alimentaires, énergétiques et industrielles, qu'on a eu beaucoup d'inflation. Mais une fois que ces chocs sont passés, une fois que les prix du pétrole reviennent à la normale, entre guillemets, l'inflation, elle aussi, revient à un rythme plutôt normal. C'est ce qui se passe actuellement et c'est plutôt de bonne augure, c'est plutôt encourageant puisque l'ABCE est entrée désormais dans un cycle de baisses des taux. Elle a procédé depuis le mois de juin dernier, juin 2024, à trois baisses des taux, la dernière en octobre. Et donc, ça signifie que désormais, il semblerait, mais tu vas pouvoir compléter, Marc-Olivier, il semblerait que l'ABCE, Christine Lagarde, soit en train d'enfiler son costume de colombe. a été faucon pendant deux ans et puis là, elle va peut-être devenir un peu plus colombe et baisser les taux pour favoriser la croissance économique en zone euro. Alors, je vais prendre le relais en récapitulant rapidement parce qu'on a les autres sujets à traiter. Donc, il y a deux obstacles à éviter, l'inflation excessive, caribe, et s'il a, la déflation. Et dans les deux cas, soit on se dépêche d'acheter et on contribue à encore plus d'inflation parce que les prix montent de plus en plus parce qu'il y a trop de demandes, ou bien on se dit on ne va pas acheter, on va attendre que ça baisse et ça amène à la grande dépression. Et ça, ça perturbe complètement les choix des économistes, des entreprises, des particuliers qui ne savent plus si lorsqu'ils observent un prix, c'est le prix qu'ils trouvent intéressant parce qu'il a peut-être baissé, mais tous les autres prix ont aussi baissé. Alors, bien sûr, avec Internet, maintenant, on peut plus facilement vérifier les prix, mais ce n'est pas toujours facile, ça prend quand même du temps. Et donc, là, je vais un peu nuancer ce qu'a dit pour le plaisir aussi Anthony. Il y a une colombe et un faucon. Voilà. En fait, la BCE n'a pas été faucon ou colombe. Elle aurait pu être encore plus la BCE, la Banque Centrale Européenne, lorsqu'elle s'est dit on va augmenter les taux parce que l'inflation est en train de s'envoler. Dans les décennies précédentes, parce qu'il n'y avait peut-être pas assez de confiance, on a démontré par des études que pour juguler l'inflation, il n'aurait pas fallu monter les taux officiels de 0 à 4 %, mais à 8 %. Là, grâce à la confiance, il a suffi de monter à 4 % pour que ça renverse les anticipations. Et donc, c'est ce que vous voyez pour ceux qui voient à l'écran, trop d'inflation, les faucons ne sont pas contents. c'est vrai parce que ça brouille les choix des agents économiques, c'est une taxe qui touche particulièrement les pauvres. Mais la déflation, dans l'autre sens, ça s'accompagne de chômage, ça s'accompagne de beaucoup d'autres problèmes et ça a conduit dans le passé à la Grande Dépression et à la Deuxième Guerre mondiale. Autant l'inflation est considérée comme très grave, la déflation, c'est encore pire. Et il faut osciller entre les deux. Et dans la décennie 2010, 2012, 2020, on avait des risques de déflation parce que régulièrement, l'inflation passait négative, au moins pendant une période et on avait peur que s'instaure un cycle de spirale d'anticipation, le mot anticipation est très important, à la baisse. Et puis ensuite, on a eu tout à coup une augmentation effectivement de l'inflation dans la zone euro dépassant 10%, même si ça n'a été que 6-7% en France parce que le gouvernement a décidé de mettre des subventions qui ont réduit l'impact sur les consommateurs. Et ça, c'était très compliqué pour les banques centrales parce que, d'un côté, elles devaient juguler l'inflation, mais en même temps, comme c'était venu d'une hausse des prix importés, notamment d'énergie, ça avait réduit la croissance. Et généralement, avec l'arme des taux d'intérêt, le taux d'intérêt, il va combattre l'inflation, mais il va ralentir la croissance. Et là, on était en quelque sorte pris dans une contradiction qui est le scénario qui est le pire pour les banques centrales. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elles n'ont pas vraiment été faucons pour moi. Elles ont essayé de ne pas aller trop loin, mais c'est là que vous voyez que le fait d'être deux à écrire un bouquin permet de nuancer parfois des choses. Alors, il y a des gens qui disent bravo les banques centrales et puis d'autres disent non, bonjour les dégâts parce que quand même, même si l'inflation est en train de revenir à 2%, il n'empêche que l'augmentation des prix auparavant a bien fait monter le niveau des prix. Et c'est pour ça que les gens disent la vie est chère, même si l'inflation maintenant est en train de revenir à sa cible. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas avoir pour autant de l'inflation négative qui viendrait corriger celle du passé ? C'est qu'on pourrait s'installer dans un système de déflation et que ça, ça serait aussi embêtant. Voilà. On passe à l'autre sujet ? On passe donc à la dette publique avant de prendre vos questions. Il y a une transition qui est toute faite sur la dette publique. Tu disais que nos gouvernants ont fait ce qu'il faut pour que justement notre taux d'inflation soit moins élevé que le taux d'inflation de la zone euro. Mais vous savez, en économie, il y a toujours quelqu'un qui paye. Et en fait, si ce n'est pas le consommateur qui a payé à un instant T l'inflation, c'est quelqu'un d'autre qui l'a payé. Et c'est notre sujet des finances publiques. L'accroissement de la dette publique, on va revenir sur tout ça, mais il est lié aussi en partie à des politiques publiques sur notamment comment juguler les effets de l'inflation sur les ménages. Alors sur la dette publique, d'abord, on en parle beaucoup. J'aimerais poser quelques éléments de définition. vous trouverez dans la presse dette, déficit, etc. Alors c'est quoi tout ça ? Il faut d'abord avoir en tête que chaque année, on regarde le solde budgétaire de l'État. Le solde budgétaire, c'est en fait les recettes de l'État, notamment les recettes fiscales, et les dépenses de l'État. On regarde le solde, on voit ce que ça fait. Et si ça fait quelque chose qui est négatif, c'est ce qu'on appelle un déficit public. Et vous devez avoir en tête qu'en France, ça fait 50 ans que les dépenses de l'État sont plus fortes que les recettes de l'État. Autrement dit, ça fait 50 ans qu'on cumule des déficits publics. Imaginez une baignoire. Imaginez que ce flux, ce déficit public que l'on regarde chaque année, ce flux soit en fait l'eau qui coule de la baignoire. l'eau qui monte dans la baignoire, c'est le stock. C'est ça la dette publique. La dette publique, c'est en fait l'accumulation de 50 ans de déficit. Et aujourd'hui, la dette publique en France, alors il y en a qui l'expriment en milliards d'euros, c'est 3 200 ou 3 300 milliards d'euros. C'est plus intéressant d'exprimer en pourcentage de PIB. Le PIB, c'est la richesse qu'on crée en une année. Et en pourcentage de PIB, on va a priori atterrir sur une dette publique d'environ 112 ou 113% du PIB en fin d'année. Alors, la question c'est est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est grave de s'endetter ? En réalité, l'endettement, il y a des pays qui sont bien plus endettés que nous et qui vivent très bien. Je pense au Japon dont la dette publique représente 200% du PIB. il y a des pays qui sont un peu plus endettés que nous et ça ne s'est pas très bien passé. C'est quoi le truc ? Le truc, en fait, c'est de pouvoir refinancer sa dette publique. Est-ce qu'on rembourse sa dette publique ? Est-ce que l'État rembourse sa dette publique ? La réponse est non. L'État ne rembourse pas sa dette publique. En revanche, parce que l'État, il est, on pourra en parler, mais c'est un sujet philosophique après, mais il est censé être éternel. Alors que nous, individus, on n'est pas éternel. L'État, en fait, ne rembourse pas sa dette publique, mais la refinance. On dit qu'il la refinance jusqu'à maturité. Comment ça fonctionne ? En fait, on n'aura jamais 3 200, 3 300 milliards d'euros à rembourser en une fois. En revanche, on a à chaque fois des échéances de dettes qui tombent. Et pour rembourser ces échéances de dettes, les équipes de l'agence France Trésor vont sur les marchés financiers et émettent de la nouvelle dette. En fait, on réemprunte pour rembourser la précédente dette. Et le sujet de la dette publique, c'est quoi ? C'est à quel taux on emprunte. Si vous empruntez à un taux qui est sensiblement identique à la précédente dette, à la limite, ça ne pose pas de problème. En revanche, si vous empruntez à un taux qui est plus élevé que la précédente dette, votre nouvelle dette vous coûte plus cher. Et quand elle vous coûte plus cher, ça signifie que les intérêts qu'on doit rembourser sur cette dette, qui est en fait un poste de dépense publique à proprement parler, ces intérêts augmentent. On a pas mal de simulations qui montrent, et c'est ça qui devient problématique, qui montrent que d'ici 3, 4, 5 ans, le poste charge d'intérêt sur la dette publique sera le principal poste de dépense publique de l'État. Et ça, c'est dommage. C'est dommage que le principal poste soit dans le remboursement des intérêts et non pas dans l'éducation, dans l'information, dans le logement ou que sais-je. Donc ça, ça pose un problème. À combien aujourd'hui on s'endette ? Aujourd'hui, la France refinance sa dette sur les marchés financiers à un taux 10 ans de à peu près 3%. À combien on s'endettait il y a encore quelques années ? C'est assez incroyable mais il y a quelques années, en 2019, 2020, c'est lié à plein de choses dont on pourra parler si vous le souhaitez, la France s'endettait sur les marchés financiers à 0%, voire même à des taux d'intérêt négatifs. Autrement dit, en 2020, l'État pouvait s'enrichir en s'endettant. Normalement, l'adage, c'est qui paye ses dettes s'enrichit. D'accord ? Donc on est revenu dans un monde plutôt normal où le temps a un prix. Aujourd'hui, quand on s'endette sur une période de 10 ans, ça coûte 3%. C'est d'ailleurs le taux moyen qu'on avait constaté sur la décennie 2000-2010. Donc on a plutôt un taux moyen normal. Le sujet, c'est que ce taux n'aille pas trop haut. Si à un moment donné, ce taux explose, s'il monte à 4, 5, 6, 7, 8, peut-être 10%, là, on va avoir un vrai sujet parce que refinancer la dette va coûter de plus en plus cher. Et dans l'histoire récente de la zone euro, on a un pays qui a connu cette situation. Vous savez, c'est lequel ? C'est la Grèce, effectivement. La Grèce, en 2010, a connu un vrai sujet sur ses finances publiques. Vous avez le premier ministre de l'époque qui vient d'être élu, qui s'appelle M. Papa Andréou. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette personne, M. Papa Andréou, qui, lors de son discours un peu d'investiture ou discours d'ouverture en tant que premier ministre, indique que les gouvernements précédents, parce que c'est toujours les autres, les gouvernements précédents ont maquillé les comptes, ont triché, etc. Et qu'en fait, les données qui avaient été communiquées à Eurostat, qui est en fait un peu l'agence statistique européenne, n'étaient pas les bonnes et que les déficits avaient été sous-estimés et qu'ils étaient en fait beaucoup plus importants et que la dette, du coup, était beaucoup plus forte. Et ça, ça a créé une véritable panique sur les marchés financiers et on pourra y revenir et on en parlait tout à l'heure. C'est le sujet de la confiance. En fait, ce qui fait que la situation peut tenir, c'est est-ce que les marchés financiers nous font confiance dans notre capacité à rembourser notre dette ? En 2010, 2011, 2012, les marchés financiers ne faisaient plus confiance à la Grèce et les taux se sont envolés jusqu'à 40%. D'ailleurs, il y a un sujet qu'on aime bien rappeler en conférence avec Marc-Olivier et qu'on a mis dans le bouquin. Monsieur Papa Andréou, si vous réfléchissez et que vous essayez de trouver l'anagramme de Papa Andréou, vous savez ce que vous obtenez ? Donc l'anagramme, c'est quand on change toutes les lettres de place, on obtient un mot. Et l'anagramme de Papa Andréou, ça ne s'invente pas, c'était n'a pas d'euros. Donc en fait, quand Papa Andréou prend le pouvoir, il dit que la Grèce n'a pas d'euros. Alors on a essayé de chercher un anagramme pour Michel Barnier mais on n'en a pas trouvé, heureusement. Mais donc c'est tout un sujet de confiance et le jour où on perd la confiance des marchés financiers, c'est là où il va falloir faire des efforts très importants pour ramener cette confiance. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la France est en train de perdre cette confiance des marchés financiers ? Je ne vais pas répondre tout de suite, je vais laisser Marc-Olivier d'abord compléter. Alors, compléter, et c'est là aussi qu'on se complète l'un l'autre. Anthony, il improvise et donc il est allé à la fois sur des choses qu'il devait dire et des choses que je pouvais dire mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, on se complète. Et puis moi, je sers un petit peu de voiture balai, je fais une sorte de révision pour ceux qui suivent les powerpons, je ne sais pas si on les verra sur les écrans. Donc, il l'a très bien dit dès le début, on a annoncé 6% de déficit ou plus peut-être par rapport au PIB pour la France cette année et immédiatement, le taux auquel la France emprunte a augmenté par rapport à celui de l'Allemagne et il est maintenant plus proche de celui de l'Italie que de l'Allemagne. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe et c'est pour ça qu'on a écrit qu'il y avait des fausses informations et que la dette c'était mal en soi et qu'il allait falloir la rembourser. Il a bien expliqué qu'on l'a refinancé. L'étranger, les étrangers, certes, en détiennent et heureusement, on va voir pourquoi et ce n'est pas pour autant qu'ils nous étranguent et on ne peut pas ne rien faire. Très rapidement, à quoi ça sert le déficit et la dette publique ? On parle de déficit, il a bien expliqué, c'est les recettes moins les dépenses, mais ça sert à quelque chose. Les dépenses, ça va faire de l'enseignement, ça va faire des autoroutes. ça fait donc une croissance future et c'est la forêt des dépenses et des recettes qui est intéressante et non pas l'arbre qui risque de la cacher et qui est constitué par le déficit. L'État, il n'est pas censé mourir, il est séculaire, on dit, et ça veut dire qu'il va pouvoir se refinancer. Le problème, c'est que le coût, il le paye tout de suite, même s'il n'a pas à rembourser sa dette, il va payer le taux d'intérêt sur cette dette, surtout lorsqu'il augmente. Et les bénéfices de croissance, ils ne viendront que plus tard. Donc, c'est en quelque sorte un pari sur l'avenir qui est fait, une dette qui est faite aujourd'hui dont je bénéficie en tant que retraité aussi et que vous, vous allez payer, les jeunes qui sont dans cette salle. Quand je suis né, on portait un fardeau de 20 kilos, 20% du PIB sur le dos. Maintenant, vous marchez avec 110%, 110 kilos sur le dos. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas marcher avec, mais ça suppose une certaine agilité et de ne pas aller trop vite, trop loin. Ensuite, le budget et la fiscalité, c'est aussi des leviers de redistribution. Ça permet de faire des compensations et des transferts. Le titre d'État, l'obligation émise par un État, la dette qu'elle émet, c'est aussi une référence. Une référence parce que les étrangers, lorsqu'ils veulent placer en euro et en France, ils ne connaissent pas nécessairement les petites entreprises ou les moyennes entreprises, même les grandes. Alors, ils se disent je vais plutôt placer en euro avec l'État parce que lui, il est très suivi et je vais pouvoir savoir si je peux avoir confiance ou non. Et ça sert ensuite de taux de référence qui fait que quand le taux de l'État à cause d'un mécanisme d'offre et de demande augmente, c'est le taux de tous les particuliers et de toutes les entreprises qui risquent aussi d'augmenter. Pas nécessairement dans les mêmes proportions parce qu'ils ont leurs propres risques. Et donc, ça n'est pas que l'État. Depuis le début, d'ailleurs, quand on dit l'État, on aurait dû dire le secteur public ou les administrations publiques. Mais c'est plus simple de dire l'État. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on avait réussi à s'endetter à des taux négatifs pendant une période parce que l'inflation, d'ailleurs, était à ce moment-là quasiment à zéro ou parfois négative. Est-ce qu'on est plus endetté que les autres ? Est-ce qu'on est plus mauvais que les autres ? Les comparaisons sont très difficiles même si on les ramène au PIB parce qu'il l'a cité, le Japon, lui, il peut fonctionner avec 200 et même plus de dettes sur PIB alors qu'un pays dans lequel on a moins confiance, un pays émergent, parfois, ça commence à être dangereux vers 50 ou 60%. Nous, on est à 110%. Les comparaisons sont difficiles mais, comme le montre ce tableau, la France est sur le podium olympique. Alors, c'est parfois un peu discuté, etc., mais qu'on soit premier, deuxième ou troisième au niveau de la dépense publique par rapport au PIB, au niveau des recettes publiques, que ce soit pour les transferts sociaux ou pour les prélèvements obligatoires. Et donc, effectivement, on a un modèle social auquel on tient, il n'est pas très différent de celui de nos voisins allemands et pourtant, il nous coûte plus cher. Donc, il y a peut-être des efforts à faire de ce côté-là. Et donc, le problème, c'est... Il y a quelque chose qui doit apparaître, mais il n'est pas apparu, c'est qu'il faut ramener ce déficit qui est de 6% à 3%. Pourquoi est-ce que je dis 3% ? Pas à cause de ce chiffre dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui était une référence à Maastricht pour entrer dans la zone euro. C'est tout simplement que si on regarde la croissance qui est créée chaque année en France, elle est d'à peu près 3% au niveau de la nation. 1% en termes réels et 2% pour l'inflation maintenant qu'elle est revenue vers la cible. Et donc, ça fait 3%. Et quand vous avez la dette sur le PIB, c'est un ratio, une division. Si vous avez le numérateur qui monte à 6%, alors que le dénominateur ne monte qu'à 3%, le ratio, il augmente. Et ça peut faire un effet boule de neige. Et c'est cet effet boule de neige qu'il faut éviter. Il faut donc tout simplement ramener progressivement, parce que si on faisait trop rapidement, ça casserait la croissance et on baisserait le rythme du dénominateur. Donc ça, on ne le veut pas progressivement, mais de façon crédible, il faut arriver à ramener ce déficit de 6% à 3%. Alors, ce budget, pourquoi est-ce qu'on est monté autant ? On l'avait évoqué à cause des subventions pour éviter l'inflation. Mais il y a eu auparavant la pandémie. Le budget est là pour éviter des crises ou du moins pour amortir le choc, relancer l'économie pendant la pandémie. C'est comme si l'économie avait été dans un coma artificiel. Les confinements, c'est comme mettre le corps d'un accidenté dans un coma artificiel pour que progressivement il récupère ses forces et qu'il puisse recommencer à fonctionner une fois qu'il sera sorti du coma, une fois qu'il sera sorti du confinement. Pour ça, il y a un certain nombre de... comme des infiltrations, comme pour un... un malade, on lui injecte des produits, la morphine pour pas qu'il souffre ou pour qu'il soit complètement endormi. L'État a fait beaucoup plus de dépenses que de recettes et la Banque centrale a créé beaucoup plus de liquidités. Comme les médecins, on ne sait pas exactement la quantité dont on a besoin. N'oubliez pas qu'une pandémie comme celle qu'on a eue, personne n'avait connu ça. La précédente, si tant est qu'elle soit comparable, c'était juste après la Première Guerre mondiale et il n'y avait pas autant de statistiques et comme il y avait eu la Première Guerre mondiale, on ne savait pas faire la différence. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs la guerre, la grippe espagnole. Elle n'a rien d'espagnol, simplement on l'a découvert en Espagne parce qu'elle n'avait pas participé à la guerre. Autrement, on ne faisait pas la différence entre les suites de la guerre. Et donc, peut-être, trop de médicaments a été donné. Et maintenant, la Banque centrale, en quelque sorte, retire ce médicament, retire l'excès de liquidités, de produits qui a été injecté dans l'économie pour que l'économie puisse fonctionner normalement. On va peut-être arrêter là. La grande difficulté, c'est que ça n'est pas le gouvernement qui décide de la croissance. Il aimerait bien. Et ça n'est pas la Banque centrale qui décide de l'inflation. Ils ont tout au plus des moyens de l'influencer dans un sens et dans un autre. Et dans un monde globalisé où il y a plein de chocs, le taux d'intérêt, vous l'avez ici, a 10 ans pour la France. Vous voyez, il était monté, je ne sais pas pourquoi quelque chose n'apparaît pas, enfin l'échelle, il était monté à 5-6%. Il était tombé quasi négatif en dessous de la barre noire et il est remonté à à peu près 3 et quelques pourcents. Très bien. On prend des questions, c'est ça ? C'est ce qu'on vous propose, oui. Que ce soit sur l'inflation, la dette publique ou autre chose. Pas trop difficiles, les questions. Peut-être qu'on en a reçu. Peut-être qu'on va prendre un micro parce que... Merci. On a deux questions sur le chat, mais si vous voulez poser vos questions en direct, n'hésitez pas. La première question est vraiment d'actualité, c'est est-ce que l'élection de Trump aura un impact sur l'inflation ou la dette française ou en Europe ? Et je pose aussi la deuxième question, c'est que se passe-t-il si les marchés ne prêtent plus à un État ? Alors, je vais démarrer par la deuxième parce qu'elle est plus facile et vous me rappellerez la première. C'est pas que je cherche à l'éviter. Oui, oui, je sais que c'est Trump. Le résultat, tu m'as fait oublier la deuxième. Les marchés. Alors, c'est arrivé. Ça s'appelle un défaut. Le pays, en quelque sorte, n'est plus crédible. Ça peut être déclenché généralement par lui. C'est pas les prêteurs qui disent tout à coup je veux plus vous prêter. C'est parce qu'il s'est comporté de façon irrationnelle, excessive, parfois, et on n'a plus confiance. Parce que quand même, quand vous prêtez cet argent, vous le prêtez à 10 ans, vous le prêtez à 20 ans. Entre temps, il s'en passe des choses. L'inflation peut avoir beaucoup varié. Le pays peut ne plus être en capacité de rembourser. Vous vous êtes privé. On appelle ça le coût d'opportunité. Vous vous êtes privé de la possibilité d'utiliser cet argent pour autre chose. Donc, il faut bien que ça soit rémunéré. C'est pour ça qu'il y a un taux d'intérêt positif. Dans certains pays, il devient si élevé que c'est comme s'il ne pouvait plus en prêter. Et c'est ce qui s'est passé pour Papandréou, qui n'avait plus d'euros et qui ne pouvait même pas réemprunter et renouveler sa dette parce que plus personne ne voulait lui prêter. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre de la zone euro ? On a considéré que c'était anormal. Certes, les Grecs avaient triché dans leurs chiffres et en entrant dans la zone euro, des chiffres avaient été maquillés. Mais ce n'était pas pour autant qu'il fallait pénaliser toute la population. En outre, il y avait un phénomène de contagion qui se créait. Anormalement, ce qui s'est passé pour la Grèce, les gens ont commencé à se dire « Ouh là là, mais l'Irlande, elle n'est pas très bien, le Portugal non plus. » Et donc là, les taux d'intérêt sont montés aussi pour ces pays. Et puis après, ça a été l'Espagne et puis ça a été l'Italie. Et progressivement, c'était la moitié de la zone euro qui devenait peu crédible et des gens parlaient pour la Grèce de « Grexit ». Ce n'est pas une solution. Ça n'aurait rien résolu en Grèce. Pourquoi ? Parce que sa dette, elle était en euro. Donc si elle avait ennemi une nouvelle monnaie, ce qui juridiquement était impossible, eh bien cette monnaie aurait été dévalorisée par rapport à l'euro et elle aurait dû payer avec une nouvelle drachme beaucoup, beaucoup plus chère encore, sans même pouvoir emprunter facilement. Donc qu'est-ce qu'ont fait les États à ce moment-là et les banques centrales ? Ils sont venus au secours de la Grèce. En revanche, pour d'autres pays, et c'est arrivé dans l'histoire, notamment dans les pays en développement et émergents, eh bien à ce moment-là, ils ne peuvent plus recourir aux marchés internationaux et ils trouvent d'autres moyens de se financer. Lorsque c'est des pays en développement, c'est souvent par de l'aide, c'est-à-dire des dons ou des prêts, mais qui deviennent ensuite de l'aide bilatérale. Vas-y, je voudrais juste compléter. Attention à la solution de facilité, qui est de dire à un moment donné pour un État, bon, de toute façon, je n'arrive pas à me refinancer, je fais défaut. Oui, c'est facile de faire défaut sur sa dette, c'est très facile, le problème, c'est que quand vous faites une fois défaut sur votre dette, on parlait de confiance et je reviens sur ce terme de confiance, vous avez envoyé un signal au marché qui est très mauvais et le jour où vous allez revenir sur les marchés parce que, en fait, malgré tout, on a quand même besoin des marchés pour se refinancer, là, vous n'aurez aucune demande sur votre dette souveraine. Donc, le défaut, c'est vraiment la pire des choses. Donc, il faut vraiment faire attention et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, concernant la Grèce, puisqu'on en parlait, quand les Grecs, les Grecs, en fait, ont fait une sorte de défaut sur une partie de leur dette. Il y a une partie de la dette qui a été mise de côté, mais il fallait qu'il y ait une sorte de contrepartie et cette contrepartie, c'est justement la Troïka dont tu parlais. La Troïka, c'est le FMI, c'est la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne qui disent, OK, on prend pour nous la pomme, on prend une partie de la dette pour nous, tant pis. En revanche, on vient dans vos ministères et c'est nous qui vous disons quoi faire. Et là, ça pose un sujet, ça pose un sujet, un sujet de démocratie, de souveraineté en réalité. Et on a vu ce qui s'est passé en Grèce. En Grèce, ça a été, on a eu une forte montée des partis populistes, on a eu un parti qui a été élu en 2014 ou 2015 qui est le parti Syriza, avec comme programme. Nous, de toute façon, on va arriver au pouvoir et puis on va dégager toutes les personnes de la Troïka et puis on va reprendre en main notre pays et puis on va faire défaut sur notre dette. En définitive, quand même, ce qu'il faut retenir, c'est que le vrai juge arbitre, c'est le marché. Et quand Syriza est arrivé au pouvoir, il y a eu beaucoup de conversations au sein des institutions européennes avec le fameux ministre, c'est Yanis comment ? Yanis Vafourakis ? Vafourakis. Voilà. Et puis bon, finalement, ce monsieur a été écarté par Tsipras, en quelque sorte, et puis les Grecs sont rentrés dans le rang progressivement. Mais puisqu'on parle de marché financier et d'élection, je pense qu'on va pouvoir répondre à la question de l'effet sur les marchés et de l'effet sur l'économie réelle de l'annonce de l'élection de la présidence américaine. je voudrais réillustrer que de nouveau, on retrouve le fond et la colombe. Tout à l'heure, vous vous souvenez de l'inflation qui était une taxe pour les pauvres, qui n'étaient pas aimés par les faucons. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont droits, ils sont méchants. Non, c'est une taxe pour les pauvres. Et les colombes, elles, elles avaient peur du chômage. Mais là, sur le déficit public, on peut retrouver la même idée. Pour les colombes, le budget, les dépenses, etc., ça permet de mortir les chocs, ça vient aider la population. Et c'est fondé. Les faucons, ils disent, oui, mais attention, si vous perdez la confiance dont on vient de parler, vous allez devoir payer beaucoup plus de taux d'intérêt. Et tu as évoqué, dans 5 ans, ça deviendrait le plus gros budget. Dès l'année prochaine, ça risque d'être plus que l'éducation. Parce que les taux d'intérêt, s'ils continuent à monter, vont perturber. Alors, qu'est-ce que ça change, Trump ? on se retrouvera... Alors, la réaction des marchés immédiate n'a pas grande importance. Elle est très positive. Parce que c'est le court terme. La question, et ça va nous faire une transition avec la deuxième partie qui est la croissance à long terme, tout ça, c'est pour financer le long terme. Quand on a de la dette, c'est pour financer la croissance future, parfois, dans 10, 20 ans. C'est très compliqué de répondre. Et d'abord, même si ce n'est pas politiquement correct, parce que le personnage étant paradoxal, sinon incohérent, on ne sait pas exactement ce qu'il va faire. S'il applique ce qu'il a dit, je parle du point de vue économique, pas du point de vue politique, qui est un autre sujet peut-être plus grave, probablement plus grave, il va augmenter les barrières tarifaires immédiatement, pas simplement sur la Chine, mais sur l'Europe. Il va, au passage, accentuer le déficit budgétaire puisqu'il veut baisser les impôts, notamment des plus riches. Conséquence, il va y avoir de l'inflation et, malheureusement, pas beaucoup de croissance qui va accentuer le problème et la dette publique va bondir. Alors, ils ont cet avantage qu'on appelle le privilège exorbitant d'être la monnaie de réserve, la principale monnaie du monde qui fait qu'ils peuvent emprunter, parce qu'ils sont considérés comme plus sûrs, du moins jusqu'à Trump, que d'autres pays, à des taux plus bas. Mais ces taux vont monter. Et ils ont encore une influence sur le reste du monde, même si l'euro nous protège beaucoup. Alors là, je fais un petit aparté quand même. Je ne sais pas si l'euro nous protégera tout le temps, mais on ne perçoit pas combien il nous a protégés. Tous les chocs que nous avons eus depuis 20 ans qu'il existe auraient créé, dans les 20 ans précédents, des perturbations énormes, des décrochages à l'intérieur de l'Europe qui sont très intégrés. Et donc, la France, qui était moins crédible que l'Allemagne, le besoin d'augmenter ses taux d'intérêt pour rassurer les marchés. Là, actuellement, c'est un peu ce qui s'est passé. Les taux d'intérêt français ont monté par rapport aux taux allemands. Mais ce n'est rien par rapport à ce qui serait passé il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Le seul problème, c'est qu'on fait payer à l'ensemble de la zone euro lorsqu'un pays est en dérapage. Ça, plus généralement, parce que ça nuit à la confiance dans la zone euro, dans son ensemble. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on appelle en économie le jeu d'un cavalier seul qui essaye de profiter des bénéfices d'être dans une union qui protège et qui, en même temps, après, fait des politiques qui peuvent s'en écarter. Trump, donc, logiquement, augmentation de l'inflation, augmentation des taux d'intérêt. Comme les États-Unis restent la première puissance mondiale et que certaines des barrières, il a dit 10%, y compris pour l'Europe, vont s'appliquer à nous, il va y avoir un effet négatif. Je ne veux pas être trop pessimiste, mais en quelque sorte, on est dans la même piscine qu'eux, et ils éclaboussent dans tous les sens et ça va être difficile de nager. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible et c'est pour ça qu'il est important de réacquérir ou de préserver notre souveraineté nationale. C'est des choses qu'on va peut-être évoquer en deuxième partie. Je ne vais pas compléter parce qu'il me semble qu'il y a deux autres questions. Absolument. Alors, la première question, c'est quelle serait pour vous la meilleure solution pour diminuer l'inflation ? Et la seconde question, c'est le taux de refinancement dans les marchés financiers est désormais de 3%. Ceci est dû, non, c'est une question, ceci est dû par le manque de confiance dans les marchés financiers. Est-ce qu'il y a des raisons ? Alors, rapidement sur les marchés financiers et ensuite sur l'inflation. Sur les marchés financiers, il faut avoir en tête qu'effectivement, le fait qu'il y ait une hausse du taux d'intérêt souverain, ça signifie qu'il y a une perte de confiance. En fait, c'est un peu le reflet de la confiance des investisseurs. 3%, c'est largement soutenable. il ne faut pas que ça aille beaucoup plus loin, beaucoup plus haut en tout cas. C'est intéressant de voir que historiquement, il y a une sorte de revanche des pays dont tu parlais tout à l'heure, le Portugal, alors je mets l'Italie à part, mais la Grèce et l'Espagne, aujourd'hui, la France emprunte sur les marchés financiers à des taux qui sont plus élevés que le Portugal. Le Portugal était monté à 14-15% quand même, 14 ou 15% en 2011-2012. Aujourd'hui, l'Espagne est légèrement en dessous de nous et les Grecs légèrement au-dessus de nous. Voilà, je ne sais plus quelle est exactement la question sur les marchés financiers. Est-ce que c'est du genre de confiance dans les marchés ? Donc, la raison, il y a de moindre confiance sur la France. Après, on va quand même essayer de vous rassurer, la France, ce n'est pas la Grèce non plus, d'accord ? Et ça m'étonnerait que la crise des dettes souveraines qu'on a connues dans les années 2010-2012 réinterviennent en Europe et partent de la France. Tout simplement parce que la France a quelque chose que la Grèce n'avait pas. Elle a une capacité à lever l'impôt qu'aucun autre État au monde n'a. On est très fort sur ça. Et donc ça, c'est quand même un élément qui rassure les marchés financiers. Donc, pour répondre à la question très concrètement, le fait que les taux augmentent, ça signifie bien qu'il y a une sorte de méfiance. Il faut regarder cette hausse des taux en relatif par rapport aux autres pays pour voir où est-ce qu'on se situe par rapport aux autres parce que la remontée des taux sur les marchés concerne tous les pays et elle est liée à des éléments beaucoup plus fondamentaux, notamment la politique monétaire. Est-ce qu'on sera à la Grèce ? Non, très clairement. Et sur l'inflation, écoutez, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de lutter contre l'inflation. On a atteint la cible. Il faut faire attention à l'évolution des prix. Alors, quand on regarde l'inflation, c'est un indice des prix global. Il y a plusieurs composantes. On a des composantes qui sont par définition volatiles parce qu'elles dépendent des marchés financiers, notamment l'énergie. Et puis, on a des composantes, elles, qui sont un peu plus moins volatiles. Et c'est celle-ci qu'il faut regarder pour savoir si on va être à la cible d'inflation. Donc, si je mets le pétrole à part et l'énergie à part, aujourd'hui, le vrai sujet de l'inflation, c'est le sujet des prix des services, notamment. On peut avoir des prix des services qui augmentent à des rythmes que l'on ne souhaite pas, tout simplement pour plusieurs raisons et notamment pour des raisons salariales dans certains secteurs. En fait, quand on a des secteurs où on a des difficultés à recruter, et c'est le cas dans plusieurs secteurs de services, notamment à la personne, pour rendre attractifs ces secteurs, il peut y avoir des hausses de salaire. Et ces hausses de salaire, si on veut garder des marges constantes, ces hausses de salaire peuvent être répercutées dans les prix des services. Et donc, c'est ça qu'il faut surveiller. Aujourd'hui, Christine Lagarde, elle le dit clairement, quand on lui a posé la question est-ce qu'on a brisé le coût à l'inflation, elle a dit non, pas encore, mais on est sur le point de le faire. Donc, c'est pour ça qu'on est entré dans un cycle de baisse des taux parce que ça va mieux. Pour autant, la Banque centrale a une approche très data-dépendante. Elle regarde vraiment ce qui se passe sur les anticipations d'inflation, sur l'inflation sous-jacente qui est notamment l'inflation hors produits volatils. Et puis, en fonction, elle fait sa politique monétaire. Il a raison. On se complète. Il a insisté sur les aspects internes. Et la question que vous aviez posée sur Trump, c'est les chocs externes. Et là, le choc externe, avec une hausse des tarifs, le risque qu'il y ait des représailles peut contribuer à une remontée de l'inflation à cause de chocs externes. C'est pour ça que la Banque centrale va être prudente et que la Fed va être prudente aussi. On s'attend à ce que, ce soir, soit annoncé le fait qu'elle baisse de 25 points de base. Alors, c'est un quart de pourcentage. Ça paraît très peu, mais c'est le signal qui est donné qui est important. Mais elle ne va pas nécessairement annoncer qu'elle va continuer au même rythme parce qu'elle va attendre de voir ce que fait Trump. Bien. Puisqu'on parle de chocs, on parle de chocs sur quoi ? Des chocs sur la croissance. Et je vous propose maintenant de parler de la croissance, notamment en se demandant si la croissance est souhaitable, à l'infini, quelles sont les limites à la croissance. Et puis peut-être qu'après, si on a le temps, mais on est quand même très bavards, on pourra se poser la question des modèles de croissance et des enjeux qui se posent aujourd'hui à la croissance, notamment en termes de transition, que ce soit la digitalisation ou plutôt sur le climat. Pour commencer, je vous suggère de parler de croissance. Comment on la mesure ? Qu'est-ce que c'est ? Et est-ce que la croissance infinie ou la croissance tout court c'est souhaitable ? OK. Le sujet de la croissance, il est très, très vaste. Je vais essayer d'être rapide et concis. D'abord, c'est un sujet qui, à l'échelle de l'humanité, est très récent, la croissance économique. En fait, on a de la croissance économique. Donc la croissance économique, pour tout le monde, c'est la hausse du PIB. D'accord ? C'est donc la hausse des richesses créées dans un pays. C'est un sujet très récent parce que les pays développés, mon analyse sera particulièrement sur les pays industrialisés et les pays développés. Les pays développés connaissent de la croissance depuis le 18e siècle. Et avant le 18e siècle, il n'y avait pas de croissance économique. Donc c'est vraiment un sujet qui est très récent. Et d'ailleurs, les premiers économistes qui ont travaillé sur ces sujets-là, c'est Ricardo, notamment David Ricardo, c'est Malthus. Eux, ils avaient une vision très pessimiste. Je peux laisser comme ça. Ils avaient une vision très pessimiste de la croissance. Ils disaient que, en fait, les pays, le Royaume-Uni, par exemple, allaient aller vers ce qu'on appelle un État stationnaire. En fait, ils expliquaient que la croissance de long terme, c'est-à-dire que la croissance potentielle, celle qu'on peut atteindre sur le long terme, elle va se tasser petit à petit et progressivement, on n'aura plus de croissance. Voilà ce que disaient les premiers économistes. En fait, ils avaient une vision très dogmatique des choses. Ricardo, ce n'était pas qu'un économiste, c'était aussi un industriel, un homme politique. En fait, il avait pour but de passer d'un modèle très tourné vers l'agriculture à un modèle beaucoup plus tourné vers l'industrie. C'est pour ça que, dans sa théorie, il expliquait que le Royaume-Uni agricole allait vers une croissance zéro et qu'il fallait absolument avoir un Royaume-Uni beaucoup plus industrialisé. Ensuite, on a eu d'autres types d'économistes qui, eux, étaient beaucoup plus pragmatiques et c'est notamment, vous les connaissez, c'est Kundratyev et Schumpeter. Kundratyev, il a montré qu'il y avait des cycles de croissance. Il a dit, en gros, en s'appuyant sur des données empiriques, il a dit que les théories, les premières théories de la croissance où on dit qu'on va vers une croissance zéro à long terme, elles sont fausses et quand on regarde sur le long terme, on constate qu'on a des cycles plus ou moins longs, des cycles où on a de la croissance et puis des cycles où on a une phase un peu plus récessive. Et c'est Schumpeter qui va expliquer la nature de ces cycles et il va mettre en avant des choses dont on reparlera sans doute et c'est très important. Il va mettre deux choses en avant. D'abord, le rôle de l'entrepreneur dans la croissance économique et il définit comme entrepreneur non pas un chef d'entreprise. Un entrepreneur pour Schumpeter, c'est bien plus qu'un chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui va changer le monde. D'accord ? Et typiquement, comment on change le monde avec des innovations de rupture ? Et typiquement, quand vous voyez par exemple Ford, Ford peut être considéré comme un entrepreneur au sens de Schumpeter parce qu'il va mettre en place un nouveau procédé de production qui est le fordisme, le taylorisme également. Donc ça, c'est une révolution, c'est une innovation en procédé et puis également une révolution dans les produits qu'à partir du moment où il va commercialiser la Ford T, le modèle T qui était en fait un modèle qui était accessible à tous parce qu'on avait un moyen de produire qui coûtait de moins en moins cher. Et donc là, on est sur une vraie révolution et Schumpeter explique que le rôle de l'entrepreneur il est très important pour justement permettre au capitalisme de perdurer et à la croissance de perdurer. Sauf que pour que ça perdure, il faut qu'un monde nouveau se crée à côté de l'ancien jusqu'à le détruire. Et donc typiquement, ce qu'il met en évidence, c'est son processus de destruction créatrice. Quand on a des entrepreneurs, ça engendre de la casse sur certains secteurs d'activité, ça engendre du chômage et puis ensuite, ça engendre la création de nouvelles activités. Ça engendre aussi le fait qu'on a des followers, des personnes qui vont copier les innovations jusqu'à ce que ces innovations se démocratisent et ça, ça permet à la croissance de perdurer. Ensuite, on a d'autres économistes, Robert Solow notamment, qui vont dire qu'en fait, la croissance économique, elle s'explique d'une façon très simple. On peut toujours avoir de la croissance économique à partir du moment où on a du progrès technique. Et Robert Solow dira ce qu'il y a d'incroyable, c'est que chaque année, nos pays connaissent du progrès technique qui tombe du ciel. Donc il est incapable d'expliquer quel est ce progrès technique, mais il constate que chaque année, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France, etc. ont du progrès technique parce qu'il y a une manne de progrès technique qui tombe sur ces économies. Alors si on est très croyant, c'est sympa, mais si on est économiste, la manne de progrès technique, ce n'est pas suffisant pour comprendre. Et donc on va avoir ensuite des théories endogènes de la croissance avec notamment Robert Lucas, mais aussi Paul Romer, qui eux vont montrer que ce progrès technique, on peut l'expliquer, en fait c'est une hausse de la productivité des travailleurs, notamment grâce à l'éducation, grâce à la formation, etc. Les derniers débats sur la croissance, ils sont intéressants parce qu'on est parti, comme je vous le disais, de théories très pessimistes avec Ricardo, etc., qui montraient que, en fait, on n'avait pas de croissance à long terme. Et les derniers débats sur la croissance portent sur ce qu'on appelle la stagnation séculaire. c'est un mot un peu pompeux, une expression un peu pompeuse pour dire en fait une croissance zéro. Et on a notamment un économiste qui est très connu, actuel, qui s'appelle Robert Gordon, qui explique, qui montre, et ça va nous faire sûrement la transition ensuite pour parler du numérique, notamment, mais il montre, Gordon, que les révolutions industrielles qu'ont connues les pays développés ne se valent pas. Et en fait, selon lui, la première révolution industrielle qui était marquée notamment par le charbon et la machine à vapeur ne vaut pas la deuxième qui est marquée par l'électricité notamment et puis l'eau courante dans les foyers et ne vaut pas la troisième vaut plus. Et la troisième vaut moins que la précédente et la troisième c'est celle qui, alors moi je vais la dater de 1970 avec les ordinateurs jusqu'à aujourd'hui avec l'avènement de l'IA et il essaye de montrer que le processus d'innovation est un processus à rendement décroissant. Autrement dit, les dernières innovations apportent moins à l'humanité que les précédentes. Alors j'aime bien faire ce test, je me permets de le faire très rapidement, je le fais en général avec mes étudiants, je leur pose souvent la question si vous deviez tout de suite vous séparer d'une seule chose, soit votre smartphone qui vous apporte beaucoup dans votre quotidien, soit l'eau courante chez vous qui est donc qui est issue de la deuxième révolution industrielle, lequel choisissez-vous ? Alors qui choisit l'eau courante ? De s'en débarrasser. De se débarrasser de l'eau courante et de se débarrasser du smartphone, il n'y a pas beaucoup. Bon, en fait, là, c'est bien plus compliqué que ça, mais c'est une intuition. L'intuition, c'est que, bien sûr, les smartphones apportent beaucoup et changent le monde, mais ils changent moins le monde que l'eau courante. Et donc, comme ça change moins le monde, on est pour les mathématiciens sur un processus d'asymptote, autrement dit, plus facilement, on est sur un processus de croissance qui ralentit au fur et à mesure. Donc voilà où on est l'état des débats sur la croissance. Il y avait un graphique, si tu veux juste passer la diapo, ça, c'est un graphique qui montre très rapidement des estimations de croissance pour la France. Et vous le voyez, là, sur plus de 50-60 ans, vous avez en trait bleu foncé la croissance effective. et donc vous avez bien le choc Covid, par exemple, en 2020, etc. Et puis, vous avez en trait bleu ciel des moyennes de croissance de long terme. Et vous voyez bien que le rythme de croissance sur long terme tend à diminuer au fur et à mesure que le temps passe. Et ça, ça accrédite la thèse de Robert Gordon de stagnation séculaire. Alors, pour faire la transition, il y a des calculs qui peuvent être plus sophistiqués de croissance à long terme. Quand vous regardez le dernier trait bleu, il est à peu près à 1%. C'est le 1% que j'ai pris tout à l'heure pour la croissance réelle auquel on ajoutait les 2% d'inflation et ça faisait 3%. Il ne fallait pas que le déficit soit plus que de 3% parce qu'à ce moment-là, le numérateur aurait cru plus que le dénominateur. Et d'ailleurs, si en dehors des paiements d'intérêts, on avait un budget équilibré, ça s'appelle un déficit primaire à zéro, ce que l'on aurait à payer, c'est juste le taux d'intérêt qui est à peu près maintenant, si on devait le retirer, renouveler complètement à 3% et tout ça pourrait aller. Mais s'il y a des chocs, on s'en écarte. La croissance peut être moins forte, les taux d'intérêt peuvent monter, y compris à cause de chocs externes. Deuxième allusion au concret, Gordon, il est à Lyon aujourd'hui, il est dans l'Egeco et il est intervenu aussi. Il dit effectivement qu'on n'utilise pas, que les progrès techniques ne sont pas aussi formidables que ceux des précédentes révolutions ou qu'on ne sait pas les utiliser complètement. L'ordinateur, on en utilise 10% simplement de sa capacité. Lorsqu'on n'est pas d'un iPhone 7 à un iPhone 10, à un iPhone 13, à un iPhone 16 maintenant, ce n'est pas une révolution. Ce sont juste des petits trucs en plus. Et d'ailleurs, qui fait, c'est le dernier aspect, qu'au lieu de produire, on s'amuse. c'est bien aussi pour le bien-être. On ne peut pas mesurer l'économie que par la croissance. Ça peut être une discussion intéressante qu'on peut avoir. Mais il n'y a pas de mystère. Si on veut pouvoir ensuite rembourser la dette, il faut bien qu'on ait une croissance économique. Alors, ça fait en quelque sorte la transition. Tu veux faire le lien ? Absolument. Il est tout fait. En effet, les économies sont soumises à des chocs. Et il y en a un actuellement qui est l'intelligence artificielle. Alors, je vais relier ce qu'on avait prévu de dire au choc de Trump parce que c'est quand même le sujet d'actualité. Et je le dis déjà, l'IA, l'intelligence artificielle, elle est développée où ? Essentiellement aux États-Unis et en Chine et pas en Europe. On la régule. Et donc, ça, c'est un problème potentiel pour nous et ça ne se crée pas du jour au lendemain. Et ça demande des ressources gigantesques. Et qui a-t-il derrière le succès de Trump des personnes qui misent complètement sur cette IA, soit pour produire des choses, comme des voitures qui pourraient peut-être bientôt être autonomes avec Elon Musk, des systèmes de réseaux sociaux qui peuvent diffuser des informations plus ou moins vérifiées et généralement fausses. Alors, l'intelligence artificielle, comme on était dans une voiture qui était conduite par deux économistes simultanément qui doivent, dans les gouvernements, qui doivent, dans les conseils des banques centrales, parce que ce n'est pas une personne qui prend la décision, c'est tout un conseil, il y a à la fois des faucons et des colombes et ils discutent. Et bien là, on s'était dit, et dans le livre dont je remontre la couverture, on s'était dit, c'est tout trouvé, c'est dans l'épilogue qu'on l'évoque et ça nous a fait penser à ce film Retour vers le futur et cette voiture qui permet de retourner parfois dans le passé, de changer quelque chose qui fait qu'on aura un futur différent. Et bien on est maintenant dans cette situation où selon les voies que l'on va prendre, on aura des avenirs différents. Cette fameuse Delorean, cette voiture argentée qui traverse le temps mais qui fait qu'on peut avoir des avenirs qui vont être différents. Alors là, on va retomber non plus dans les films mais un peu dans l'économie. Qu'est-ce que c'est le PIB, la production dont on a parlé depuis le début ? Elle est souvent représentée par la lettre Q par les économistes et on peut la diviser par le nombre de personnes qui travaillent. C'est souvent N qui représente cette variable-là. Et ça, si on veut retrouver Q, il faut le multiplier ensuite par N, l'emploi tout seul. Qu'est-ce que c'est Q sur N ? C'est la productivité. C'est un mot qu'on n'a pas encore beaucoup prononcé mais sur lequel on va passer plus de temps. C'est celui qui est derrière ce progrès technique ou qui est reflété par ce progrès technique dont on ne sait pas s'il vient plutôt du travail ou du capital de l'humain ou bien de la machine. Alors, il va y avoir des effets et ces effets vont être parfois un peu compliqués dans le cas de l'IA. Et là, ce que je vais dire, c'est avec prudence parce qu'on est en ce que certains considèrent comme une révolution. Gordon dirait que ça va être encore des éléments peut-être qui vont à la marge modifier les choses mais rien de comparable à ce qui avait été évoqué. le train avec la machine à vapeur, l'électricité, etc., les voitures, mais aussi le tout à l'égout et l'eau courante. Et qui ont d'ailleurs après libéré beaucoup de personnes qui n'avaient plus à aller chercher de l'eau et qui pouvaient se mettre à travailler pour produire quelque chose. Y compris, je ne sais pas si c'est un plus ou un moins, je pense que c'est un plus en termes d'indépendance, les femmes qui ne travaillaient pas parce qu'elles devaient à la maison veiller à tout ça. L'IA, c'est assez compliqué de savoir ce qu'elle va faire, elle imite et elle stimule l'intelligence humaine. Comment ? Via des algorithmes informatiques. Et donc, on se pose la question est-ce que c'est une révolution industrielle ou pas ? Peu importe que ça le soit ou non, on va essayer de voir ce qu'elle fait comme impact sur d'une part la productivité qui inclut le progrès technique et sur l'emploi. Alors, on n'a pas une histoire très longue pour en parler. Ça démarre que vers les années 1950, on y reviendra si on a le temps. Dans les entreprises sur lesquelles certains d'entre vous travaillent ou vont bientôt travailler, on voit l'impact de l'IA. On voit même sur les particuliers. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Tchad GPT. Combien de personnes dans la salle ont utilisé Tchad GPT ? Un tiers. Un tiers. Moi aussi. Ça donne des idées. Et ça permet de gagner du temps, d'avoir des idées nouvelles et on en voit des effets microéconomiques. Mais on n'en voit pas encore au niveau macroéconomique. Celui de toute une nation. C'est encore trop tôt. Et c'est peut-être parce que ça dépend de beaucoup de facteurs. Il va y avoir l'impact que ça va avoir sur la productivité. Et cet impact sur la productivité va largement dépendre du degré de préparation de l'économie. Dans les pays très développés, Etats-Unis, Chine, parce que de ce point de vue-là, elle est très développée, Europe aussi, en termes d'utilisation, on va pouvoir le faire, sauf si c'est plutôt pour s'amuser. Parce que je n'ai pas posé la question pourquoi faire, vous avez utilisé Tchad GPT ? Ce n'était pas nécessairement pour produire quelque chose. Mais c'était peut-être pour apprendre, ce qui est une façon de produire plus tard. Et donc, ça va dépendre de ça. Ensuite, il va y avoir un effet sur l'emploi. Et l'emploi, il peut avoir un effet positif, un effet neutre ou un effet négatif. L'effet neutre, c'est quand le secteur d'activité n'est pas vraiment concerné. Disons l'agriculture ou bien dans les pays en développement qui ne vont pas basculer très rapidement là-dedans. Qui bénéficie ? Ça, c'est, chez Schumpeter, ceux qui bénéficient de la destruction créatrice. c'est ceux qui sont des... vont utiliser l'intelligence artificielle pour produire plus en complémentarité. Il faut à la fois qu'ils soient exposés et qu'ils en bénéficient. Mais il y a aussi ceux qui sont détruits dans la destruction créatrice. c'est-à-dire ces emplois qui vont être remplacés et qui vont créer éventuellement du chômage sauf s'il y a rapidement la capacité de recycler, de former de façon complémentaire et en démarrant dès l'université à ces aspects-là et à l'intelligence artificielle. Et donc, selon que le pays va avoir plus d'emplois exposés positivement ou négativement, l'impact global va être très différent. Dans les pays avancés, c'est à peu près un tiers d'emplois exposés qui vont en bénéficier, un tiers d'emplois exposés qui vont en pâtir et un tiers qui sont moins concernés, un peu moins d'un tiers. La différence avec les précédentes révolutions industrielles, c'est que ça touchait d'abord les gens peu qualifiés. puis celles d'Internet, etc. avaient touché les cadres moyens. Là, il va y avoir un impact sur les cadres même les plus qualifiés, soit positivement, soit négativement. Et dans certains secteurs, j'ai fait des cours à des auditeurs, ils vont essayer de s'en sortir, mais même leur travail va être modifié et peut-être remplacé par la machine. Un radiologue peut utiliser de façon complémentaire l'IA, mais au lieu qu'il y en ait deux qui vérifient le diagnostic, il y aura la machine et un radiologue. Ça fait un radiologue de moins dans le travail. C'est donc pour ça qu'on ne sait pas exactement quel va être l'impact total. Alors, le lien avec Trump, c'est que nous sommes, je l'ai dit dès le début, moins bien placés de ce point de vue-là. Il faut énormément de ressources, il faut énormément de données, il faut énormément d'énergie et ça, c'est un coût en termes de transition et qui va affecter la transition climatique. Avec Trump, ça ne lui pose pas vraiment de problème parce que le climat, ça lui est égal. Je suppose qu'il va sortir de l'accord de Paris de nouveau et ça risque d'être un rouleau compresseur. nous faisons beaucoup plus attention à tout ça, à ESG, l'environnement, le sociétal, la gouvernance. Aux Etats-Unis, on parle déjà de fatigue sur ce sujet. Nous sommes plus vertueux, ça n'est pas toujours récompensé. Je me demande s'il ne faut pas qu'on passe à des questions et on évoquera, si on a le temps, d'autres aspects comme les cryptos, etc. S'il y a des questions. Il y a une question qui reprend un petit peu ce que vous disiez. La question, c'est du coup, est-ce que les innovations numériques seront plutôt source de croissance ou plutôt source de crise ? On a bien un peu dit... Je démarre. La réponse, c'est les deux mots général. C'est clairement source de croissance. C'est cette manne qui tombait du ciel qui en fait vient bien de l'esprit et de l'intelligence humaine puis peut-être de l'intelligence artificielle. C'est aussi une source de crise, de choc, de destruction créatrice et ça, ça ne passe pas sans souffrance. Je fais une allusion là à un mot chinois. Le mot crise, ça se dit en deux mots qui est à la fois et qui correspond aussi au sens du mot risque en anglais, qui est à la fois un danger et une opportunité. Et c'est ça toute l'ambivalence de ce mécanisme. Tu veux peut-être compléter là-dessus ? Non. C'était pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres questions. Il peut y en avoir d'autres qui apparaissent. On a prévu d'autres choses à vous raconter. Toujours dans cette transition numérique, j'étais dans un autre panel où les gens posaient la question « Trump a l'air d'être en faveur des cryptos ». Est-ce que ce n'est pas ça qui va être une innovation numérique qui va poser problème ou qui peut même paradoxalement créer des problèmes pour le dollar qui est la monnaie principale ? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie ? Le mot « monnaie » est particulièrement important. Je ne vais jamais utiliser le mot « monnaie ». On ne dit pas « crypto-monnaie ». On ne dit pas « crypto-monnaie ». On dit « crypto-actif ». Alors pourquoi ? Parce que la monnaie, c'est défini par trois fonctions. Je pense que ça démarre par là. On ne l'a pas rappelé parce que ce n'était pas la peine. La monnaie, c'est trois fonctions. C'est une unité de compte. C'est comme ça que vous calculez les prix. Si je vous dis combien coûte une voiture, premier prix, vous pouvez me donner un prix en euros. Si je vous le demande en bitcoin, vous aurez du mal. Il faut que vous alliez vérifier quelle est la valeur du bitcoin ce matin. Probablement autour de 75 000 dollars. Vous allez le reconvertir en euros, même s'ils ne sont pas loin l'un de l'autre. Mais ça ne suffit pas en unité de compte. Il va falloir ensuite payer avec. C'est un moyen de paiement. C'est la deuxième fonction. Il y a quelques banques qui acceptent. il y a quelques commerçants, Musk, qui acceptent des paiements en bitcoin, mais c'est très peu répandu. Même dans des pays qui ont essayé de l'introduire parce qu'il n'y avait pas de monnaie, comme le Salvador. Et puis surtout, c'est une réserve de valeur. C'est la troisième fonction qui est la principale. C'est-à-dire que vous avez un billet, vous avez un dépôt, et vous savez que l'année prochaine, il vaudra à peu près la même chose. Un petit peu moins à cause de l'inflation. Mais une inflation à 2%, en moyenne, ça érode très très peu. Certes, il y a eu le choc, 6% d'inflation, 7% d'inflation en France, et puis ça revient à 2%. Le bitcoin, je ne focalise pas sur le bitcoin, mais c'est le plus important des cryptoactifs, lui, il varie d'une semaine sur l'autre, d'une journée à l'autre, à la hausse et à la baisse. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas de jeu à somme nulle là-dedans, ou plutôt, il est à somme nulle, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Et ceux qui gagnent, c'est ceux qui en possédaient le plus et qui ont l'information. Et les variations ont des ampleurs ? Alors, parfois, on me dit, c'est pareil pour le taux de change, l'euro contre le dollar, ça varie. Oui, ça varie. Il était à 1,07 hier, je n'ai pas vérifié à combien il est aujourd'hui. Depuis quelques années, d'ailleurs, on fluctue entre 0,96 et 1,2. Ça n'est pas rien. C'est presque 30% au total, 15% de variation autour du milieu. Le bitcoin, ça varie de 50% en deux semaines. En particulier, quand Musk annonce j'ai acheté des bitcoins pour 1 milliard, c'est très bien, tout le monde se précipite, achète du bitcoin, puis il dit, en fait, non, ce n'était pas une bonne idée, je les ai tous revendus. Hop, le bitcoin retombe. Entre-temps, il a empoché 1,5 milliard parce qu'il avait fait monter de 50%. C'est un épisode qui a verré. Ça ne veut pas dire que ça se reproduit tout le monde, tout le monde ne peut pas faire Musk. Mais il y a ceux qui possèdent beaucoup de bitcoins et les autres. Alors, ici, il y a une petite allusion à l'écran pour ceux qui le voient, entre le bon, le brut et non pas le truand, mais le brillant. Pour que ça sonne bien, le bon, c'est quoi ? C'est le billet. Produit par la Banque de France qui est sécurisé, qui est plein de technologies, mais dont il faut reconnaître que l'usage tente à décroître progressivement. Il est thésaurisé, les gens ont confiance, ils en ont chez eux, mais on utilise beaucoup plus des produits électroniques comme la carte de crédit, notamment sans contact. qu'est-ce que c'est le brut qui est risqué ? Pour moi, ce sont les cryptos. Et on va en parler très rapidement. Et qu'est-ce qui est le brillant, qui est l'avenir qui nous est promis d'ici quelques années dans la zone euro ? C'est l'euro numérique. C'est-à-dire qu'il sera aussi bon qu'un billet, un billet qui sera dématérialisé. Au lieu que vous l'ayez dans votre main et que vous l'échangez avec quelqu'un, ce qui fait que le règlement est instantané, vous aurez la certitude qui est faite immédiatement avec le commerçant ou avec une autre personne. Quel est l'inconvénient du bignet ? Parce qu'il en a quand même, il peut être perdu, il peut être volé. Et puis, lorsque vous devez faire des achats en ligne, vous êtes obligés de passer par une carte de crédit. Or, là, même si vous ne vous en rendez pas compte, vous payez un petit prix, éventuellement, que le commerçant a intégré dans son prix d'achat et qui est la commission qu'il va donner, en particulier si ça passe par Visa, qui est, comme par hasard, une entreprise américaine. Et donc, avoir une monnaie numérique, c'est un complément au billet, pas un substitut. Ça viendra pour les populations, d'ailleurs, qui sont plus d'appétence pour le numériser. Alors, si je veux faire assez rapidement le lien entre les cryptoactifs et ce qui est en train de se passer, on distingue deux catégories de cryptoactifs. Jusqu'à maintenant, je n'ai presque parlé que du bitcoin parce que c'est le plus connu. Il faut savoir que son émetteur, c'est un mineur, on dit, qui va, en quelque sorte, frapper cette monnaie, l'a créé avec énormément d'énergie consommée, mais il n'est pas identifié. Et vous ne pouvez pas aller le voir pour dire je veux que vous me l'échangiez contre des dollars ou contre des euros si vous l'avez acheté. Vous devez trouver quelqu'un qui l'accepte. Alors que, si vous avez des euros et que vous voulez des dollars, vous allez dans une banque, vous pouvez l'échanger. ça sera un cours et qui varie beaucoup moins que celui du bitcoin. Ça, c'est très instable. Il n'y a pas d'émetteur identifié. Ça n'a pas les fonctions d'une monnaie. Ça en remplit parfois quelques-unes, certainement pas les trois. Ça n'est pas extensible. Alors on dit en économie, c'est un mot français, scalable, de l'échelle. Vous voyez, ça n'est pas extensible à profusion. Pourquoi, sans aller dans le détail de la technologie, la blockchain qui est derrière ? C'est parce que vous êtes obligé de remonter toutes les opérations précédentes pour vérifier que la personne est bien en train de détenir l'argent avec lequel elle va vous payer. Lorsque c'est un billet, c'est très facile. Vous l'avez dans la main. Ça montre que vous avez l'argent. Lorsque c'est dans une banque, elle est contrôlée, elle est supervisée. Elle peut être refinancée en cas de problème par la banque centrale. Lorsque c'est un bitcoin, on ne sait pas. On n'est pas sûr et il y a énormément de pertes de vols. Et l'un de nous deux a perdu beaucoup d'argent, un petit peu d'argent dans le bitcoin. Alors si je comprends bien, la crypto-monnaie, ça n'existe pas. Il n'existe que des actifs. Il n'existe que des actifs crypto et il y en a d'autres qui s'appellent les stable coins. Alors pourquoi ils s'appellent comme ça ? Déjà, il y avait eu un hold-up sémantique en disant crypto-monnaie. Ce n'est pas des monnaies, c'est des crypto-actifs. La Banque de France est particulièrement attachée. Et comme ils ont vu le problème de l'instabilité, ils ont créé quelque chose qui s'appelle le stable coin. Et dans le mot stable, il y a le mot stable. Donc ça rassure. Pourquoi ? Parce que c'est adossé à une monnaie qui existe ou à un actif qui existe. On va dire, pour simplifier, à un dollar. Donc, vous allez, vous donnez votre dollar et puis vous avez un stable coin en échange. bénéfice, il n'est pas évident, sauf si vous cherchez un peu à contourner, à faire des activités illicites, etc. Si vous pensez que le dollar ne peut pas être utilisé partout. Et puis, parce que c'est moderne et les gens se disent que ça n'a pas augmenté en valeur puisque ça vaut toujours la même chose qu'un dollar. Alors, Trump, il était contre avant. Maintenant, je fais le lien avec l'actualité, il dit qu'il est pour. parce que Musk est pour. Et derrière, il y a la technologie, la blockchain, c'est une bonne technologie. C'est une technologie qui permet de mieux tracer tout ce qui se passe. Au passage, il faut bien voir que les opérations peuvent être tracées avec difficulté. Mais ça n'empêche pas des vols parce que ça a beau être annoncé comme décentralisé, au moment où vous faites des échanges avec d'autres, ça passe par une plateforme centralisée. En plus, il y a une multiplication du nombre de stable coins et de cryptoactifs d'une manière générale. Ce qui fait que c'est comme si on retournait au Moyen-Âge lorsqu'on avait une monnaie par ville et que quand vous passiez d'une ville à une autre, vous étiez obligés de faire des échanges. C'est de la fragmentation. Les banques centrales ont justement été créées comme un intermédiaire de confiance, on dit, qui permet de centraliser les opérations. et c'est pour ça que face à cette demande, les banques centrales vont lancer un euro numérique. Le paradoxe, c'est que Trump veut que le dollar reste une monnaie de réserve mais qui n'est pas contre les cryptoactifs. Les cryptoactifs qui d'ailleurs permettent de contourner les sanctions américaines sur la Russie. Mais est-ce qu'il est en faveur des sanctions contre la Russie ? Il n'aime pas la Chine, ça c'est clair. Mais contre la Russie, le doute est posé. Peut-être s'il y a des questions. Quitte à ce qu'elles viennent de la salle. Est-ce qu'on a le temps d'évoquer très rapidement le climat ? Je pense qu'on a cinq minutes ou dix minutes pour évoquer le climat. Et donc les... Tu veux commencer ou je commence au climat ? Vas-y, commence. J'ai beaucoup parlé. Sur le climat, effectivement, les jeunes générations s'intéressent beaucoup au climat et au risque climatique. Et souvent, on nous pose la question, vous voyez, depuis tout à l'heure, on parle de croissance, on nous pose beaucoup la question de la décroissance. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas être dans un monde où on a de la décroissance pour justement sauver notre planète ? Et c'est une très bonne question. Alors, moi, ma réponse est non. Il ne faut pas de décroissance. Je vais essayer d'expliquer rapidement pourquoi. Et puis, je vais donner une solution. D'abord, il ne faut pas de décroissance. C'est quoi la décroissance ? S'il fallait la définir, la décroissance, c'est en fait un appauvrissement général. La décroissance, c'est produire moins de richesses chaque année. Si on produit moins de richesses, ça signifie qu'il y a moins de richesses à répartir. Tout à l'heure, on parlait de la croissance et on parlait aussi des dépenses publiques, etc. Il faut avoir en tête que les inégalités en France, les inégalités de revenus, elles sont globalement faibles. Elles sont globalement faibles après redistribution. En revanche, elles sont globalement fortes avant redistribution. Imaginez que le gâteau à se partager soit moins grand chaque année. Ça pose un sujet sur la répartition des richesses et notamment la réduction des inégalités. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a tenté récemment, en 2018-2019, de demander aux Français de faire des efforts pour les transitions en cours. Et ça s'est terminé. Ça ne s'est pas bien terminé. quand on a mis des taxes supplémentaires pour avoir une planète plus propre, ça s'est terminé par un ras-le-bol fiscal et les gilets jaunes, etc. Donc ça, c'est le premier point. Et ça pose d'ailleurs la question du prix de nos valeurs. Quel est le prix de nos valeurs ? On est tous pour un monde propre, on est tous pour un monde sans guerre, avec la paix, etc. Et puis, à un moment donné, quand il faut payer, il n'y a plus personne. C'est pareil. Quand on a eu les sanctions vis-à-vis de la Russie, ça a aussi posé un problème. Comment on paye ? On n'a plus le gaz russe. Mince, comment on fait ? C'était surtout les Allemands qui avaient un problème. Donc ça pose vraiment la question du prix de nos valeurs et plus globalement, c'est une formule qui est très connue, la fin du monde versus la fin du mois. Et donc ça, c'est un point qu'il faut avoir en tête quand on parle de ces sujets-là. Alors, pour autant, on ne peut pas non plus fermer les yeux sur ce qui se passe sur le réchauffement climatique, etc. Donc, quelles seraient les solutions ? À mon sens, la décroissance n'en est pas une et c'est d'ailleurs une fausse promesse et je pense que c'est désastreux. En revanche, on peut imaginer un monde dans lequel on aurait une croissance un peu plus soutenable, un peu plus responsable. Alors, tout ça, c'est des grands mots, mais derrière, l'idée, elle est assez simple. il faut progressivement, à mon sens, passer d'une économie linéaire à une économie plus circulaire. Je m'explique. Jusqu'à présent, jusqu'à récemment, nos modes de production étaient sensiblement toujours les mêmes. On produisait et on avait des externalités qui pouvaient être positives, mais souvent aussi négatives, notamment la pollution des déchets, etc. Et puis, il y avait tout un coût qui était lié à la gestion de ces déchets. Ça coûtait cher à beaucoup d'entreprises et ça a abîmé notre planète. On a beaucoup d'entreprises qui ont décidé non pas de renverser la table parce qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain et je pense qu'il ne faut pas forcément arrêter l'économie linéaire où le déchet est une conséquence de l'activité économique. On a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées dans des nouveaux modes de production, notamment ce qu'on appelle l'économie circulaire où le déchet, cette fois-ci, n'est plus la conséquence de notre activité économique mais le déchet devient en fait une ressource de notre activité économique et donc on le réutilise et on cherche à l'optimiser comme si c'était une matière première et typiquement, alors bien sûr, tout n'est pas renouvelable ad vitam aeternam mais ce faisant, ça permet d'apporter une réponse à ce sujet qui est la croissance infinie détruit la planète Terre en quelque sorte. En fait, je pense qu'il faut de la croissance infinie, je pense qu'il faut de la croissance parce que la croissance répond aussi à des problèmes sociaux et sociétaux mais que cette croissance, on peut aujourd'hui l'obtenir de façon beaucoup plus propre qu'auparavant et typiquement, voilà, c'est une piste mais l'économie circulaire permet de répondre et de réconcilier en définitive ces deux sujets parce que ce qu'aiment bien faire les personnes qui sont plutôt pro des croissances c'est de dire ces deux sujets sont irréconciliables. C'est soit vous êtes un méchant capitaliste et vous voulez de la croissance à tout prix et vous détruisez la planète Terre soit le côté caricatural existe aussi de l'autre côté soit vous êtes un méchant écologiste ou je ne sais pas comment on peut l'appeler qui s'en fout de la répartition des richesses et qui veut juste sauvegarder la planète Terre sauf qu'on n'aura plus d'hommes dessus. Mais alors du coup est-ce qu'une question n'est pas celle de la mesure de la croissance ? Est-ce que la croissance qui est créée par la pollution et la croissance qui est créée par l'économie circulaire c'est juste que ce soit mesuré par le même indicateur c'est-à-dire le PIB ? Alors c'est vrai que ça tombe très bien. Depuis avant-hier l'INSEE produit une nouvelle mesure dont je crois qu'il l'appelle production intérieure nationale augmentée et qui corrige le PIB de la pollution et des externalités c'est-à-dire de l'impact que ça a sur le reste. Et c'est assez compliqué à suivre et c'est à titre expérimental et c'est une démarche qui mérite d'être saluée. Il faudra que d'autres pays le fassent. Alors il faudra que d'autres pays le fassent mais surtout c'est aussi ça suppose d'avoir un bon système. Or la difficulté c'est le monde on le partage tous et la question est qui doit dépolluer au maximum et qui doit payer pour cette dépollution. Et on l'a eu en France au moment où on a voulu mettre l'éco-taxe sur le prix du carburant manque de pot c'était au moment où le prix du pétrole augmentait donc le prix de l'essence et les fonctionnaires à Bercy n'ont pas réalisé que tous les gens qui travaillaient loin de la ville ils allaient être sanctionnés et on a eu le mouvement des gilets jaunes ça a été un déclencheur c'était pas la seule raison parce qu'il faut bien payer cette transition qui est nécessaire on le voit avec le dérèglement qu'on observe maintenant beaucoup plus vite que prévu et si on le fait de façon caricaturale et c'est à l'écran il y a deux mesures de la pollution par an les pays qui polluent le plus en ce moment c'est d'abord la Chine puis les Etats-Unis et loin derrière l'Union Européenne mais à cela les émergents nous répondent oui mais regardez le cumul puisque ça s'étale l'impact sur plusieurs décennies c'est vous en orange les Européens qui avez pollué le plus et on continue à en payer le prix et puis nous les Chinois en rouge en haut et l'Asie émergente en termes de stock c'est tout un raisonnement en termes de flux versus le stock on pollue certes plus maintenant mais vous nous interdissez de faire ce que vous avez fait et vous voulez que c'est nous qui payons et ça ça pose plus généralement on dit en économie l'accent sur ce qu'on appelle deux tragédies vous ne retiendrez pas nécessairement les mots mais ils sont importants il y a la tragédie des horizons et on l'a eu tout au long de notre discussion les coûts sont immédiats les gains sont à terme c'était vrai pour la dette et le déficit et les dépenses de l'Etat c'était vrai pour les investissements qui peuvent être faits les progrès techniques qui détruisent d'abord et qui ensuite feront plus de croissance et puis dans le cas de l'air de l'environnement de la monnaie ce sont des biens communs c'est à dire qu'il faut avoir confiance et être coopératif à l'intérieur de la zone où ça marche et il ne faut pas que certains jouent le cavalier seul c'est à dire que certains pays disent les autres vont dépolluer tant mieux mais moi je vais continuer à polluer comme ça je bénéficie de leur dépollution et ma pollution elle sera plus marginale c'est le comportement de cavalier seul qu'on évoquait déjà tout à l'heure dans les problèmes des unions monétaires comme la zone euro c'est deux tragédies dont on n'a pas nécessairement conscience parce qu'elles sont compliquées pourquoi ? parfois j'appelle ça trois maladies on est myope alors je suis myope moi-même c'est pas une maladie mais ça fait que je ne vois pas à long terme et je ne vois pas très bien sans mes lunettes loin je suis amnésique surtout avec l'âge de plus en plus j'oublie l'expérience du passé et des crises passées et puis parfois c'est une anesthésie générale qui se passe et qui fait que tout le monde est au courant qu'il y a la fin du monde si on continue comme ça on l'observe mais c'est pas dans les programmes politiques c'est plus dans les programmes politiques et Trump il s'en contrefond excusez-moi je fasse attention à mon vocabulaire surtout dans une institution comme la Banque de France alors dernier deux points à dire quels sont les risques de cette transition on a beaucoup focalisé et surtout maintenant on les voit sur les risques physiques destruction destruction de maison destruction d'usines destruction d'autoroutes des infrastructures mais il y a aussi les de vie humaine de vie humaine bien sûr et on l'a vu en nombre juste à côté de chez nous pas Valence qui est proche de vous mais en Espagne et puis il y a le risque de transition qui est le mot dont on a parlé depuis tout à l'heure toutes ces transitions qu'il faut qu'on arrive à absorber et qui fait que des produits des façons de produire deviennent obsolètes c'est une obsolescence technique due au fait qu'on doit passer par exemple du charbon au gaz ou du gaz aux énergies renouvelables et là on arrive au dernier élément qui ne sont pas les 50 nuances de gris mais les 50 nuances du brun au vert parce que selon les pays selon les dates on va considérer que passer au gaz par rapport au charbon ça c'est l'Allemagne c'est déjà très bien non c'est pas du tout suffisant le nucléaire nous nous l'avons nous considérons ou du moins une majorité de français considère que c'est bien mais par rapport aux énergies renouvelables il y a quand même des déchets et donc il y a toute cette nuance qui fait qu'après c'est assez compliqué de s'y retrouver peut-être une dernière question de la salle si il y en a oui est-ce que les mesures protectionnistes en Europe ne seraient pas une solution pour contrer le cumul des émissions de CO2 des émissions de CO2 on avait dit des questions faciles après c'est non non je te laisse pas alors le prolexionnisme est à la mode depuis deux siècles on a progressé parce que la terre s'est mondialisée ça n'est pas que la croissance qui a été affectée si vous allez visiter Citéco la cité de l'économie à Paris vous aurez un film qui vous montre l'espérance de vie avec ces progrès techniques avec cette richesse accumulée on a pu augmenter l'espérance de vie du simple au double elle est passée de 35 40 ans au mieux à en moyenne bien sûr et à la naissance à à peu près 80 notamment en réduisant la mortalité infantine donc là on est dans un phénomène où revient le protectionnisme alors on n'a pas eu que des périodes de commercialisation ou de mondialisation il y a toujours une alternance c'est humain dans un sens et dans l'autre et on a eu pendant justement la grande dépression et l'entre deux guerres une grande période de protectionnisme ça se traduit généralement par des effets désastreux certes on pourrait dire oui mais c'est pas moi qui ai commencé c'est Trump qui démarre si on ne fait rien non seulement on est pénalisé mais lui il va avoir aucun problème et la Chine qui veut vendre ses voitures électriques elle va encore plus nous inonder de voitures électriques mais si on se met à augmenter nous-mêmes nos tarifs on se prive des produits en question on augmente les prix et on a de nouveau ce problème de cherté de pouvoir d'achat et de fin du mois tu ne veux pas compléter rien à ajouter pour ce sujet là est-ce que c'est le mot de la fin ? alors en théorie on avait prévu de faire un petit résumé puisque le titre c'était faire l'économie d'une crise et qu'est-ce que ça voulait dire faire l'économie d'une crise on jouait sur les mots c'est est-ce qu'on peut l'éviter la limiter mais est-ce qu'on peut l'analyser ? on a essayé de l'analyser notre livre essaye de le faire à l'effort de vous faire sourire ou de vous faire aimer l'économie il vous aidera à vous endormir le soir mais on pense qu'il peut aller au-delà et qu'est-ce qu'il faut retenir ? c'est plus facile de faire l'analyse d'une crise que de la prévoir et de l'éviter pourquoi ? parce qu'à chaque fois qu'on contrôle un endroit la crise peut venir d'un autre endroit on regardait les effets de la finance parce que la précédente crise celle de 2008 2012 avait été une crise d'origine financière et puis c'est venu du secteur réel et d'un virus et là plus on surveille c'est un peu comme le réverbère vous savez la personne qui cherche sous le réverbère ses clés on lui dit est-ce que c'est là que tu as perdu tes clés non je les ai perdues dans le coin qui est sombre mais dans le coin qui est sombre je ne peux pas les retrouver de toute façon donc je cherche là où c'est éclairé là c'est un peu pareil c'est pas parce qu'on est bête qu'on fait ça on surveille des endroits mais la nature humaine est comme ça et les crypto-actifs y contribuent plus on surveille quelque chose et plus la nature humaine contribue à essayer de détourner ça de contourner et de créer des activités dans d'autres domaines ça peut être bénéfique ça peut être négatif il faut pour ça une régulation et il faut éviter la contagion la contagion qui avait fait qu'on passait de la Grèce à l'Espagne à l'Italie et peut-être à la zone euro et l'euro aurait pu disparaître or l'euro nous protège et donc c'est là que j'avais mis les trois dangers auxquels il faut éviter et qui ne raisonnaient qu'à court terme ne pas oublier les leçons du passé et de croire que les problèmes qu'on observe grâce à des médicaments à des taux d'intérêt peut-être trop bas ou à un moment trop élevé vont nous anesthésier et vont nous permettre de survivre de survivre brillant rien à ajouter je crois qu'il faut qu'on libère la salle pour les prochaines questions merci à vous tous merci 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 à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous